Bonjour Youtube, je suis Sébastien et j'ai craqué pour le découpeur Plasma Parkside, alors c'est le PPS40B2, je vais vous passer le déballage en accéléré et vous expliquer pourquoi j'ai craqué, parce qu'à 149€ pour un découpeur Plasma, j'ai pas vu mieux à fortiori pas un équipé complet comme celui-là, qui est l'air présentable et qui n'est pas l'air d'être une saleté qui ne va pas marcher plus de 10 minutes, donc j'ai foncé chez Lidl un jeudi quand j'ai vu la publicité et j'ai maintenant un découpeur Plasma, ce que je voulais depuis longtemps, pour ceux qui ne le savent pas, ça sert à couper l'acier, c'est le même effet qu'un cutter dans du papier, à quelque chose près, et ça permet de se simplifier la vie, pour l'utiliser il vous faudra un compresseur, alors Parkside vend un compresseur en même temps, il y a même une promotion si vous achetez les deux, enfin Lidl pardon, pas Parkside, mais j'ai déjà un compresseur, donc je ne me suis pas embêté avec le compresseur Lidl, j'ai pas l'utilité. Pour ce qui est du poste, c'est clairement un poste amateur, mais le contenu de la boîte est plutôt bien, il y a une torche avec un long câble, avec deux prises, une pour l'air qui vient donc du compresseur et une pour l'électricité. C'est de bonne facture, c'est gainé, il y a le petit embout qui se met sur la tête qui permet de rouler à bonne distance de l'acier et de ne pas le toucher, ce qui est plutôt une bonne chose. La pince de masse, qui est en fait le positif sur un découpeur plasma, puisque la masse sur la torche est le positif sur la prise, sur la pince, est un peu fin à mon goût comparé au poste à souder, mais après essai, ça fonctionne et puis si le câble s'abîme ou fatigue ou cuit, je le changerais par un plus épais, c'est pas gênant. Il y a trois jeux d'embouts dont un dedans, donc il y en a deux d'avance. Il n'y a pas de buse en plus la partie blanche, mais je pense pas qu'elle s'abîme beaucoup si vous faites pas de bêtises avec. Je changerais, je commanderais, j'ai vu qu'on pourrait en trouver un peu partout des jeux d'embouts pour en avoir plein d'avance et être tranquille au cas où la norme du modèle de base change, mais a priori c'est pas une pièce à forte usure. La notice est un peu sommaire, mais il n'y a pas, enfin il y a beaucoup de contre-indications et d'inquiétudes à avoir et de sécurité, mais en pratique il suffit de le mettre en oeuvre et de le faire fonctionner. Il n'y a qu'un seul sens pour monter la buse dans la tête, c'est ce que je regardais avec la notice après l'avoir démontée, j'aime bien démonter pour savoir à quoi ça ressemble. Et puis on remet la pièce blanche dessus et puis tout va bien. Il vous faudra idéalement une rondelle d'un millimètre ou une pièce en tôle d'un millimètre d'épaisseur parce que c'est la distance recommandée entre la tête de la torche et l'embout du, enfin la pièce que vous découpez. Donc avec cette petite platine qui se met dessus, je vais prendre un bout de tôle d'un millimètre et je vais m'offrir le luxe de l'ajuster comme ça, statique, ce qui m'évitera d'avoir à le faire en temps réel. Et un millimètre, au final, ce n'est pas facile à estimer à l'oeil nu, surtout avec un tel écart entre les roulettes et le bout de la torche. Alors il faut un petit peu jouer avec pour l'ajuster. Je me suis servi du bout de tôle d'un millimètre d'épaisseur. Les roulettes touchent le bois, la buse touche la tôle. Je serre les vis qui tiennent sur la tête. Alors forcément, ça va marquer la tête de la torche, mais enfin, ce n'est pas très grave. Et comme ça, j'ai un système relativement ajusté. Je ne pense pas que ce soit le meilleur système de guidage qu'on puisse avoir. Les roulettes sont un petit peu branlantes et pas vraiment des roulettes, juste des rondelles. Donc je regarderai si je peux faire mieux ou trouver mieux. Le déroulement serait parfait, par exemple. Là, j'ai branché l'air. C'est un petit tuyau. Ensuite se branche la torche à côté avec le gros manchon en plastique qui sert à serrer l'écrou en place. Il n'y a pas besoin de serrer comme un âne. Il suffit que le contact soit bon. Et enfin, la prise, enfin la pince qui se branche sur la borne plus, qui est une pince qui pince correctement et qui agrippe bien. Donc ce n'est pas un souci. Quand on regarde derrière, on a la prise électrique avec un câble en tout cas épais. Je ne sais pas comment sont les fils dedans, mais le câble est plutôt épais et relativement souple et assez long. Ce qui n'est pas mal. Et on a le tuyau d'air qui vient s'emmancher dans un raccord rapide. On appuie sur la collerette. On enfonce le tuyau à fond. On relâche la collerette. C'est étanche. Il y a ce séparateur d'air pour éviter l'humidité dans la ligne qui ressort du poste vers la torche. Et on peut régler la pression en soulevant le petit embout, enfin la petite poignée en haut. Molette, poignée, je ne sais pas. Et en ajustant. Alors ça, il faut le faire compresseur branché et chargé. Et torche allumée, c'est-à-dire soufflante, pour avoir la bonne pression. Et là, vous avez la purge. Il suffit de tirer dessus, ça laisse sortir l'eau. C'est plutôt bien fait. Je pense honnêtement que cette pièce serait en plus. Evidemment, le problème de ce tuyau d'air, ce que j'avais vu dans une autre vidéo il y a un certain temps, sur le modèle précédent de cette découpeuse, c'est que la prise qui va à l'embout rapide qui va côté compresseur n'est pas tout à fait parfaitement usinée, et donc pose des problèmes pour le brancher au compresseur. En l'occurrence, moi, il ne se branchait pas. Il ne voulait pas rester en place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le tuyau de 10 mètres que j'ai acheté pour 7 euros en même temps chez Lidl. Et que ce tuyau se branchait sur le compresseur et acceptait la prise du tuyau d'air du découpeur. Ce que je vais néanmoins faire, c'est qu'on trouve des raccordaires correctement ajustés. C'est-à-dire qu'il y a une petite collerette juste après la première partie lisse. Et sur le découpeur, elle est épaisse alors qu'elle est supposée être fine sur le modèle standard, sur les connecteurs standards. Donc je changerai ce connecteur. Ça m'évitera de me prendre la tête à chaque fois avec comment le brancher. Là, vous allez voir que les galères vont commencer. Il ne veut pas rester en place. Il ressort immédiatement parce qu'il ne se verrouille pas. C'est à cause de la forme de cette petite pièce qui est pénible. Et voici à quoi ça ressemble. Vous avez en doré le raccord Lidl et en argenté le raccord que j'ai qui vient d'un tuyau bricodépôt. C'est la première collerette sur l'embout qui est plus épaisse sur le Lidl que sur le bricodépôt et qui fait que ça reste pas en place. Tout ça, c'est une question de jeu, de tolérance évidemment. Je suis sûr que sur certains compresseurs ça resterait en place, d'autres non. En l'occurrence, moi ça reste pas en place. Voilà à quoi vous pouvez vous exposer. Si vous achetez ça et que vous avez déjà un compresseur comme le mien, sans rallonge Lidl, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas rentrer. Enfin, ça rentre, mais ça ne reste pas dedans. Donc prévoyez un raccord pour le remplacer et un collier qui va avec si vous êtes dans ce cas-là. Sur le coup, le tuyau Lidl m'a sauvé, ce qui était très pratique. Bon, maintenant ça fait long le tuyau alors que j'ai le compresseur à même pas 2 mètres de moi. Mais c'est pas grave. Le but c'était ça, c'était de pouvoir aider la pression d'air. Alors il faut allumer la torche. Donc vous appuyez, elle reste allumée un certain temps après que vous allez relâcher par sécurité pour refroidir la buse. Donc il suffit de l'allumer et de s'assurer que, torche activée, on a bien 4 barres qui restent sur le régulateur. Ce qui fait qu'on aura la pression d'air nécessaire pour faire la découpe. Sinon ça ne marchera pas. Alors le problème de tous ces fils, c'est que ça s'en mêle. Mais ça ne devrait pas vous poser de problème. On allume le poste. On appuie sur la torche. Et on entend de l'air souffler. On s'aperçoit que ça veut bien tourner. On peut réguler la pression. J'ai mis un peu au-dessus de 4 barres. Air soufflant de la torche. Ce qui permet de m'assurer que j'aurai toujours la pression nécessaire. Et test fait. Le compresseur maintient la pression éternellement. Ou en tout cas aussi longtemps que je peux supporter d'attendre. Pour faire ça. Donc ce compresseur brico dépôt suffit amplement à l'utilisation de cette découpeuse plasma. Ce ne serait peut-être pas vrai avec une découpeuse qui est plus de cycle d'utilité. Donc qui pourrait découper 10 minutes sur 10 minutes. Celle-là je crois qu'elle peut faire 2 minutes maximum sur 10 minutes. C'est comme le poste à souder. On ne peut pas s'en servir réellement. Continuer à m'en acheter du matériel vraiment professionnel. Et avec tout ça il ne reste plus qu'à s'installer pour la première découpe. Alors je fais ça sur des chutes d'acier dans un premier temps. Je n'ai pas de découpe prévue spécifique. Ça viendra inévitablement. Mais notamment sur la coccinelle d'ailleurs. Mais là c'était pour le plaisir et pour l'essai. Alors j'utilise mes gants de soudure et mon casque de soudure. Celui-ci est trop sombre puisque c'est un 11. Et je crois que pour le plasma il faut du 8. Peut-être même du 7. Je ne suis pas sûr. Mais je n'ai pas de variété. Donc je vais utiliser mon 11. Je préfère trop protéger mes yeux que pas assez. Et pour ce qui est des découpes j'ai encore une fois pas de plan. Je n'ai jamais utilisé un découpeur plasma de ma vie. Ce sera là sous vos yeux ébahis. Et un patient m'a toute première découpe d'acier avec une découpe le plasma. Et a fortiori celle-là. Donc soyez indulgent. Et voilà. C'était aussi simple que ça. Alors vous pouvez entendre que la torche continue de souffler. J'ai essayé avec différents réglages d'intensité et la découpe. Je n'ai pas noté une énorme différence. On peut certainement aller plus vite sur les modes les plus intenses. Je pense que la différence se verra sur des aciers plus épais. Et j'y viendrai. Mais je n'en avais pas sous la main que j'étais prêt à sacrifier. Donc j'ai joué avec ça plusieurs fois et pendant un certain temps. Beaucoup plus que ce que vous ne verrez sur la vidéo d'ailleurs. Parfois j'ai perdu le contact. Ça c'est plus lié à mon incompétence qu'autre chose je pense. Ça finit par revenir. Et il faut bien garder la tête de la torche perpendiculaire à la tôle. Pour ne pas toucher et ne pas se coller. Si vous la penchez trop elle va se coller sur la tôle. Puisque les rondelles qui font roulettes ne sont pas assez grandes pour le protéger. Et voilà ce qu'on a de l'autre côté. Alors là je suis en intensité faible. Il suffirait de le passer à la lime pour l'enlever. En augmentant l'intensité on réduit un petit peu la quantité de métal fondu. Qui apparaît à l'envers de la découpe. C'est assez dur d'arriver à couper jusqu'au bord de la tôle. C'est vrai à mon avis il faut un peu plus d'entraînement. Mais comme vous pouvez le voir là j'ai augmenté. Il y a quand même moins d'épaisseur. Donc c'est un jeu de jouer avec l'intensité au fur et à mesure. Jusqu'à trouver la puissance qui vous convient. Là vous pouvez voir j'ai même pas baissé le masque. Parce qu'au final quand on le fait comme je le fais là. On voit pas grand chose en fait du bout de la buse. Je le ferais pas sur des longues découpes. Mais là elles sont tellement courtes que l'angle fait que je vois pas grand chose de ce que je fais. Donc il vaut mieux avoir un guide pour se diriger. Ça évite de faire n'importe quoi. Mais bon là je fais en l'occurrence réellement n'importe quoi. C'est le but. Il faudrait aussi que je me fasse un support de découpe. Qui soit autre chose qu'une planche. Parce que je peux pas couper sur la planche clairement. Donc je pense que je vais me faire un cadre avec une grille dedans. Qui me permettrait de découper à travers sans être au dessus du vide et dans des positions précaires. Ça c'est un sujet pour une autre vidéo et une réflexion ultérieure. Là pour information tout ce que j'ai coupé c'est de l'acier de 1 mm. C'est de la tôle noire comme j'en ai utilisé dans plein de projets. Rien de très original mais c'est ce que je compte découper le plus. Puisque les carrosseries c'est du 1 voire du 0,8 mm d'épaisseur par endroit. Mais vous pouvez voir que ça coupe extrêmement efficacement. Et au final avec un poil plus d'entraînement. Beaucoup plus rapidement et proprement que la disqueuse ne peut le faire. Et puis avec moins de risques qu'elle s'accroche et qu'elle s'embarque. Ou de couper trop loin ou de faire une connerie. Alors évidemment vu les étincelles que ça projette. Il faut bien faire attention à protéger les choses fragiles autour de ça. Tout ce que je porte a déjà été massacré par la soudure un certain nombre de fois. Là je suis en puissance maximum. Vous voyez la découpe est beaucoup plus propre. Et ça fait toute la différence. Donc globalement à mes yeux à utiliser généralement en intensité maximum. Surtout quand c'est pour des courtes découpes comme ça. Ça évite des surprises désagréables. A voir à l'usage et avec la pratique comment j'appréhende mieux le potentiel de découpe et la vitesse de coupe. Bref. Et le coup de main à prendre inévitablement pour un outil comme celui là. Ça s'en vente pas. Il faut prendre le coup de main. Là c'est du 2 mm. Donc je vais un peu moins vite. C'est pas parfait. Donc je repasse dessus. Ça c'est la beauté du truc. C'est qu'on peut repasser sur une découpe. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Dans tous les cas est facile à être la disqueuse. Puisque la disqueuse a le défaut d'abîmer les bords de ce que l'on découpe. Puisque c'est des disques abrasifs par nature. Et voilà le résultat en coupant du 2 mm. Vous pouvez voir que c'est quand même assez propre. Pour un truc fait à main levée après moins de 10 minutes d'entraînement. Et maintenant une petite tentative avec un guide. C'est jamais qu'un tube d'acier. Et je le tiens à la main. Donc c'est pas parfait évidemment. Mais c'est beaucoup plus facile de faire une ligne droite ainsi. Soyons clair. Même si la ligne est pas parfaitement droite. Parce que la rondelle avec son axe font que ça peut vaciller légèrement. Donc il faudrait quelque chose qui guide mieux. Mais enfin ça fait quand même une découpe extrêmement propre. Qui avec 2 minutes de ponçage serait parfaitement lisse et droite. Donc c'est vraiment un outil assez merveilleux pour jouer à ça. Les roulettes font qu'on peut pas couper extrêmement fin. Mais enfin bon c'est pas non plus forcément ce qu'on attend de cet outil. Il est difficile un petit peu d'arriver à avoir un rythme parfaitement régulier dans le mouvement. Mais ça c'est un coup de main à prendre. Comme pour tout. Et là vous pouvez voir la pièce découpée qui est au final extrêmement propre comme découpe. C'est plus ça va mieux c'est. Et les seules formes que l'on peut voir c'est là où j'hésite ou là où le mouvement est pas parfaitement fluide. J'ai aussi voulu essayer des formes un peu plus à main levée. Voilà c'est le terme. L'idée c'est qu'on peut aussi théoriquement découper des ronds. C'est pas évident. Surtout avec les roulettes. On pourrait peut-être mieux les enlever et avoir un peu plus d'entraînement. Mais j'ai bêtement essayé de faire un coeur. Parce qu'au final c'est une forme intéressante. C'est pas si simple. Mais on peut repasser là où on est allé trop vite. Mais il y a vraiment un coup de main à prendre pour espérer faire des découpes complexes. Autre que des lignes droites globalement. Ou alors il faut trouver un meilleur moyen de guidage. Ce qui est pas forcément évident non plus. Mais ce qui simplifierait les choses. Enfin voilà après quelques minutes d'entraînement ce que j'arrive à faire. Donc c'est pas si mal. C'est plutôt efficace et je suis extrêmement content de mon achat. Alors il faut encore que j'utilise des dizaines d'heures pour devenir expert entre guillemets. Mais ça ne m'empêche pas de vous le recommander. Parce que franchement avec la garantie Lidl qui fait qu'on peut leur ramener pendant un mois je crois. Ou trois mois je sais plus. Donc ensuite ça se passe sur internet mais peu importe. La garantie c'est la garantie. J'ai gardé le ticket de caisse et je vais le garder jusqu'à la fin de celle-ci. Et ça fait partie des arguments qui font que j'ai pas hésité quand j'ai vu la pub. Ce serait peut-être mieux avec de l'acier plus propre. Mais celui-là est rouillé et ça lui pose pas de problème. Et pour la dernière découpe, une longue ligne droite sur laquelle j'ai essayé de prendre mon temps. Il a quand même fallu que je passe deux fois dessus pour que ce soit parfait. Mais ça c'est parce que par moment, vous pouvez le voir, mon geste est pas parfaitement régulier et constant. Donc par moment je vais trop vite et il y a les petits morceaux qui sont pas parfaitement. Ou la découpe va pas complètement à travers. Mais au final, ça pose pas vraiment de problème. A la fin, moyennant une toute petite retouche au bout, qui est toujours plus compliquée à mes yeux le bout. J'ai un bout de taux le découpé, j'aurais pu le tracer parfaitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé et qui vous donnera envie de vous abonner et de la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !